Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR et aujourd'hui je viens tester non pas un, ni deux, mais trois accessoires pour votre Oculus Quest. Ces trois accessoires m'ont été transmis par la société Kiwi, qui est notamment un vendeur Amazon qui m'a envoyé ça gracieusement pour que je puisse vous les tester et je vais tout de suite vous dire ce que j'en pense. Le premier, il s'agit de sangles pour vos contrôleurs. Au final, ça se présente comme ça, ça va servir un peu de sangles façon Knuckle comme on peut en avoir sur les Valve Index Contrôleur. Et justement, concernant les sangles sur l'Oculus Quest, je testais il n'y a pas si longtemps que ça les mammutes verts, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Ça coûtait une trentaine d'euros et du coup je trouvais ça quand même relativement cher pour de l'assai et un moulage en 3D, même si dans l'ensemble je préférais ce type de sangles aux sangles originales. Là où c'est plutôt cool pour les sangles Kiwi, déjà on va séparer les deux parties et ensuite c'est super simple à mettre, on a juste à retirer le cache de la pile, on y accroche la partie qui n'a pas de cercle en caoutchouc. Voilà, là c'est bien accroché. On peut refermer ensuite le cache des piles, histoire de refermer l'ensemble. En gros ça va remonter comme ça et on va venir scratcher après par-dessus. Et donc du coup pour ça, il suffit de passer le petit anneau en caoutchouc. Ça fait un peu élastique, on va le remonter tout en haut de la manette. Ça se positionne à peu près à ce niveau-là. Et ensuite il nous suffit comme ça de prendre la manette en main et d'aller refermer le scratch. Alors bien évidemment après vous pouvez le serrer un maximum, autant que vous souhaitez pour que ça tienne bien, sachant que c'est un peu élastique donc de toute manière ça vous serrape pas trop. Voyez là, j'ai l'effet un peu élastique. Et ce qui est plutôt cool c'est que du coup déjà c'est assez design et en plus de ça, ça tombe pas, vraiment ça tient bien. Et donc mon verdict après quelques sessions de jeu, c'est que c'est vraiment satisfaisant. Même après une session longue, on garde un certain confort avec ces lanières qui sont assez larges et assez douces. J'aurais vraiment tendance à les conseiller par rapport aux Mammut VR, tout simplement parce que les Mammut VR c'est, comme je le disais tout à l'heure, autour de 30€. Alors ici on est plus autour de 25€ sur Amazon, sauf qu'en ce moment, et je ne sais pas si ça sera le prix définitif, on les trouve à 16€ sur Amazon. Donc à 16€ j'aurais quand même grandement tendance à les conseiller. Je trouve que c'est un accessoire super utile et pour le coup, pas trop cher. Le second, c'est un nouveau bandeau qui vient se mettre sur l'Oculus Quest pour normalement mieux équilibrer le poids. Pour mettre le bandeau, c'est assez simple. On vient comme ça le glisser par-dessus, hop, on le rescratch de l'autre côté. On vient prendre le petit bandeau qui passe en dessous comme ça pour l'attacher là. Voilà, ça évite comme ça que ça bouge trop. Ça tient plutôt bien. Et puis enfin, on vient glisser comme ça les bandeaux latéraux pour venir les rescratcher sur les côtés. Et on fait ça bien évidemment des deux côtés. Hop, on peut ensuite en fonction de la taille de votre tête, venir comme ça détacher les velcros et puis les rattacher. À la fin, ça vous donne du coup un bandeau comme ça qui vient nettement renforcer la lanière principale. Et quand vous le mettez sur votre tête, ça va venir bien plus appuyer sur le haut du crâne, le poids du casque pour soulager le devant. Bon, pareil, je vais faire des bonnes sessions de jeu et puis je vous donne mon jugement juste après. Mon avis, c'est qu'effectivement, ça aide quand même relativement bien à équilibrer le poids du casque. C'est plus confortable, ça vaut 23 euros. Alors après, est-ce que ça vaut les 23 euros ? Je ne sais pas, ça reste une espèce de sangle. Ça fait quand même un petit peu cher, je trouve, la sangle. Ceci dit, voilà, pour ceux qui ont des problèmes de confort et notamment de pression sur le visage avec la Reculus Quest, je trouve que c'est une solution à tarif assez raisonnable pour soulager un peu cet effet-là. Ce ne sera pas encore parfait, mais je trouve que ça soulage quand même le poids, la pression sur le visage et finalement, c'est ce qu'on attendait de cet accessoire. Allez, on teste le dernier, les écouteurs et après, on aura quand même bien modé notre Oculus Quest entre les deux sangle des contrôleurs, la sangle du casque et les écouteurs. Sur chaque écouteur, on trouve une petite lettre qui nous indique c'est de quel côté que ça va. Donc, je mets celui-ci à droite, je mets celui-ci à gauche. Ça ressemble à la configuration des écouteurs originaux, sauf que les écouteurs Oculus, ça coûte quand même 60 balles. Allez, on teste ça tout de suite. Et le verdict sur ces écouteurs, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le son du siècle, ça ne vaudra pas une paire d'écouteurs à 60 euros d'Oculus qui est quand même dans l'ensemble avec un son un petit peu plus aéré. Ça ne tiendra bien évidemment pas la comparaison avec une paire d'intra à 200 euros, voire plus. Mais ceci dit, voilà, c'est parfaitement adapté au Quest. Pour ça, ça vaut le coup. Le son est relativement bon, pas parfait. Il a un petit peu étouffé, il manque, je trouve, un peu de spatialisation pour qu'il soit vraiment aéré et 3D comme on aimerait l'avoir en réalité virtuelle. Mais pour 23 euros, parce que ça vaut 23 euros, je trouve que ça vaut son prix et c'est vachement pratique pour le gars qui n'a pas envie d'investir plus de 50 euros dans une paire d'écouteurs. Sachant que je trouve en plus qu'il isole assez bien le son environnant et il pousse le volume assez fort, ce qui fait que ces intras vous permettront tout à fait de jouer dans des environnements un peu bruyants. Donc faites gaffe par contre, parce que contrairement à la configuration de base, vous n'avez pas d'intra dans les oreilles. Là, vous n'entendez quasiment plus rien de ce qui se passe autour de vous. Je vous rappelle que vous êtes en réalité virtuelle, donc vous ne voyez plus rien non plus. Donc faites attention quand même à ce qui se passe autour de vous pendant vos sessions de jeu. Et donc je suis plutôt agréablement surpris par ces trois accessoires. Je m'attendais à tester des trucs un peu bidons, un peu gadgets. Et finalement, pour moins de 30 euros par accessoire, je trouve que ça vaut son prix. Ce n'est pas des accessoires parfaits, mais c'est des accessoires qui font tout à fait le taf qu'on peut leur demander pour ce prix-là. Donc voilà, si vous cherchez à modder un petit peu votre Oculus Quest, à améliorer un petit peu l'expérience, voilà donc trois accessoires qui vous permettront d'avoir peut-être plus de confort au niveau des mains, plus de confort au niveau du casque et en plus une paire d'écouteurs intra en deux parties qui vous permettent des sessions de jeu beaucoup plus adaptées en réalité virtuelle, sans devoir gérer le câble à chaque fois qu'on tourne la tête. Voilà, moi j'espère que ce test vous aura apporté pas mal d'informations. Si vous avez commandé ces accessoires vous aussi ou tout simplement si vous avez un avis sur la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. je pense que ça servira vachement à la communauté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en réalité virtuelle. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada